Donc, que faire quand l'envie est forte, même très forte, d'abandonner? Que faire? Vous avez travaillé dur, vous avez un rêve qui vous inspire et une volonté de réussir bien plus grande que tout. Pourtant, rien ne semble fonctionner. Vous avez fourni tellement de fois que vous en faites des cauchemars à nous. Vous devez faire face au défi le plus difficile, surmonter la forte tentation d'abandonner. C'est ce moment critique qui sépare les gens qui gagnent de ceux qui perdent. Un perdant, quelqu'un qui a abandonné, un lâcheur ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Je connais très bien cette situation. Quand j'ai commencé le Business Forever, j'ai eu plusieurs fois, plusieurs moments de doute. Et je me suis juste posé la question, si tu abandonnes, tu feras quoi? Est-ce que les propos que tu tenais aux gens n'étaient pas sincères? Est-ce que tu disais, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu as raison aux gens de douter de tes propos? Est-ce que tu n'étais pas convaincu de ce que tes compléments alimentaires, rêveur était indispensable pour la construction de ton corps à long terme ? Est-ce que c'était un mirage, cette vision que tu avais de ton futur ? Eh bien, cette question que je me supposé, puisque les réponses, je les connaissais, j'ai décidé de ne pas abandonner. Et je n'ai pas abandonné. Je sais très bien ce que l'on ressent dans ces moments de détresse. Parfois, l'envie est très forte. Alors, chaque fois que vous vous cognez à un de ces moments difficiles, utilisez ces trois principes fondamentaux pour vous aider à te réaccrocher. Principe numéro un, utilisez la magie des 30 jours. Une des meilleures façons de continuer à avancer dans vos épreuves les plus difficiles, c'est de fixer des objectifs spécifiques à très court terme. Quand les choses vont mal, le fait de créer de petites victoires fera toute la différence entre abandonner et retrouver suffisamment d'espoir pour demeurer accrochés jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Lorsque vous vous sentez prêt à abandonner, lorsque vous sentez l'envie d'abandonner, faites un dernier effort avec un objectif de 30 jours. Cela doit être un objectif sous forme de challenge. Le but ici est de vitaliser votre activité et votre croyance dans votre capacité à réussir. Vous voulez vous démontrer que vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de succès. Vous voulez écarter les yeux comme on le dit. Ce n'est pas le moment de fournir un effort médiocre. Fixez-vous un bel objectif et planiquez de le faire pendant 30 jours d'affilée. Je sais que ces 30 jours sont magiques. C'est assez court pour en voir le bout et assez long pour vous permettre de construire un certain élan. Ce que personne ne sait et que peut-être vous, vous savez, mais que de toute façon, je vais vous rappeler. Presque tout le monde est capable de soulever des montagnes pendant 30 jours. Presque tout le monde est capable de soulever des montagnes pendant 30 jours. Je sais qu'un gros effort est la dernière des choses que vous avez envie de faire dans les moments difficiles, mais vous êtes capable de tout faire si vous savez que c'est sur une courte période. Foncez donc. C'est le meilleur moyen que je connaisse pour, à la fois, arrêter de songer à abandonner et faire quelque chose qui va créer assez de réussite pour éliminer toute pensée négative. Deuxième principe. Concevez un système de récompense et de punition. Principe 2. Concevez un système de récompense et de punition. La récompense et la punition doivent aller de paix avec vos objectifs. Lorsque vous fixez des objectifs, vous prenez un engagement avec vous-même. Vous devez avoir un système qui vous force à respecter cet engagement. Si rien ne se passe en cas de non-respect ou à quoi donc vous sert de vous fixer des objectifs. à quoi est-ce qu'il vous servirait de vous fixer un objectif si il n'y a aucune conséquence que vous allez craindre si vous ne faites pas ce qu'il faut. Si vous n'aviez pas peur de perdre votre boulot, est-ce que vous serez aussi assidus? Vous pouvez penser que c'est enfantin, mais un grand coup de pied au derrière, ça marche. Le boxeur légendaire Mohamed Ali admettait détester la préparation épuisante avant un combat. Voyez ce qu'il déclare. Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, ne quitte pas. Souffle maintenant et vis le reste de ta vie comme champion. Mohamed Ali Principe 3 Accorder le temps nécessaire à vos efforts pour bâtir un effet de levier. Accorder le temps nécessaire à vos efforts pour révéler l'effet de levier. Ma plus grande frustration quand je vois les gens abandonner, c'est que souvent, ils étaient si près de la réussite. C'est incroyable. Ils ne pouvaient pas le voir, mais s'ils s'étaient accrochés juste un peu plus longtemps, leur activité aurait vraiment commencé à décoller. Le plus souvent, le problème vient de l'impatence. Ce n'est pas qu'ils ont échoué, c'est juste qu'ils ne sont pas parvenus assez vite. Je suis sûr que vous connaissez la magie des effets cumulés, ou encore appelés effets boules de neige. La magie des effets cumulés, c'est ce qui arrive quand vous utilisez le temps comme allié pour qu'ils travaillent pour vous. La plupart des gens s'essoufflent, puis abandonnent, souvent juste avant d'avoir accordé le temps nécessaire à leurs efforts pour démarrer la magie de l'effet boule de neige. Accordez-vous assez de temps pour réussir. Chaque contact que vous faites, chaque message que vous envoyez, chaque invitation, chaque suivi, chaque vente, chaque appel pour prendre rendez-vous, chaque client que vous rencontrez, chaque ABC que vous initiez, toutes ces relations personnelles. que vous construisez sont des éléments qui, ajoutés les uns aux autres, vous généreront des normes de commission. Au bout d'un certain temps, vos efforts deviennent toujours payants. Un client vous ramène un autre client. Un de vos fioles bâtit une large équipe. Chaque effort est un bloc qui bâtit notre avenir. Merci de votre excellente attention. Rendez-vous demain pour la suite. Merci. 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 Merci.